Venez contre elle de toutes parts, ouvrez ces granges, entassez-la comme des gerbes, vouez-la à l'interdit et qu'il n'en reste rien. Égorgez tous ces taureaux qu'ils descendent à la tuerie. Malheur à eux, car leur jour est venu, le temps de leur visitation. Écoutez la voix de ceux qui fuient, qui s'échappent du pays de Babylone pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son Temple. Assemblez à cris public les archers contre Babylone. Vous tous qui maniez l'arc, campez-vous contre elle tout autour, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces gens d'élite tomberont dans ces places et tous ces gens de guerre seront anéantis en ce jour-là, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est venu, le temps de ta visitation. L'orgueilleuse chancelera et tombera, et personne ne la relèvera. Et je mettrai le feu à Sébile, et il dévorera tous ses alentours. Ainsi a dit l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Judas sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés les retiennent et refusent de les laisser aller. Leur Rédempteur est puissant, son nom est l'Éternel des armées. Il défendra certainement leur cause, afin de donner le repos au pays et de mettre dans le trouble les habitants de Babylone. L'Épée est contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, contre ses chefs et contre ses sages. L'Épée est contre ses imposteurs, qu'ils soient reconnus insensés. L'Épée est contre ses vaillants hommes, qu'ils soient éperdus. L'Épée contre ses chevaux et contre ses chats et contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elles deviennent comme des femmes. L'Épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés. La sécheresse contre ses os, qu'elles tarissent. Car c'est le pays des images taillées, ils sont fous de leurs idoles monstrueuses. C'est pourquoi les bêtes sauvages y feront leur gîte avec les chacals. Les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée. Et d'âge en âge, on n'y demeurera plus. Comme dans la destruction que Dieu fit de Sodome et de Gomorre et des lieux voisins, a dit l'Éternel, il n'y habitera personne et aucun fils d'homme n'y séjournera. Voici un peuple vient du Nord. Une grande nation et des rois nombreux se réveillent du fond de la terre. Ils prennent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et n'ont point de compassion. Leurs voix grondent comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, rangés comme un seul homme pour le combat. Contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone en a entendu le bruit et ses mains sont devenues lâches. L'angoisse le saisit, la douleur comme celle qui enfante. Voici, tel qu'un lion, il monte des bords orgueilleux du Jourdain vers la demeure forte. Car, en un moment, je les ferai courir sur elle et je donnerai mission contre elle à celui que j'ai choisi. Car, qui est semblable à moi ? Qui m'assignera ? Et quel est le berger qui me résistera ? C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a formés contre le pays des Chaldéens. Certainement, on les traînera comme les plus petits du troupeau. Certainement, on détruira sur eux leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone, la terre a été ébranlée et le cri en a été entendu parmi les nations.